Une trilogie de la terreur, sûrement. Une trilogie de la façon dont on vit à Paris et en France sous la terreur. Et puis en même temps, comme c'est le dernier volet, ça doit ouvrir sur quelque chose d'autre. Dawa avait l'engrenage d'un roman policier, même si moi je ne mettrais pas l'étiquette du roman policier sur ce texte, mais en tout cas il en avait l'engrenage, et certains autres aspects, une mécanique de suspense. Le français, qui était un format beaucoup plus court, reprenait à certains égards des aspects de cette mécanique. Là, on est dans quelque chose de beaucoup moins narratif, de plus sensoriel. Et c'est cette autre chose que j'appelle et qui va sûrement être l'objet de mes romans à vie. Parce que d'un point de vue personnel, pas littéraire, d'un point de vue personnel, les attaques du 13 novembre ont complètement épuisé pour moi le point de vue de celui qui crée et qui sème la terreur. Je m'en suis totalement désintéressé puisque ce point de vue était devenu réel. Il n'était plus matériau de fiction pour moi comme avant. On était après et la terreur était devenue réalité. Beaucoup plus qu'après les attentats de Charlie en janvier, d'ailleurs. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait la volonté, non pas de raconter le point de vue, le contre-champ qui aurait été le point de vue des victimes, ça serait d'une obscenité absolue, mais le point de vue de gens, de personnages ordinaires contrairement à ceux qui sont les héros ou les anti-héros de mes deux premiers romans. Il y a une volonté chez moi, auteur de deux romans très masculins, même s'il y avait des personnages féminins et des personnages féminins dont on entendait la voix dans Dawah, ce n'était pas le cas dans le français, de m'intéresser davantage à la féminité d'un point de vue littéraire. Et par féminité, j'entends la voix et la sensibilité féminine. Donc ce n'est pas du tout le fruit d'un hasard, c'est réellement une démarche d'auteur, d'écriture. J'ai un peu épuisé ce que je pouvais raconter de la violence qui, chez moi, est associée et qui est une figure masculine. C'est d'ailleurs un jugement de valeur assez étriqué, mais en tout cas, ma perception de la violence était sûrement une forme de catharsis chez moi, donc une évacuation d'une violence masculine projetée sur d'autres. La rencontre et la recherche de la féminité, c'est aussi une recherche de l'altérité, de ce que je connais moins. Et la littérature, c'est ça aussi, c'est explorer des terres inconnues. Donc je me confronte avec la féminité à des voix et à des sensibilités qui me sont moins familières que la violence. Elle est au bout du livre, mais dans notre horizon d'attente d'auteur et de lecteur. Bien sûr, je ne peux pas jouer les innocents et dire que j'attends de mes lecteurs qu'ils fassent abstraction de ce jour-là. Non, au contraire, je sais très bien, je joue avec cette attente-là, pas un suspense, mais une attente dans le premier chapitre. C'est la seule fois d'ailleurs où on a la date de ce moment. On sait qu'on est le vendredi 13 novembre. Il n'a jamais été question pour moi de terminer le livre sur une note funèbre. On peut imaginer que même les deux qui sont dans la salle de concert, les deux sur les cinq qui sont au Bataclan au moment où le concert commence, on peut imaginer qu'effectivement qu'ils font partie des survivants. Ce n'est pas à moi d'en décider. Ça, c'est la liberté et le choix et la conscience de chaque lecteur. Les derniers chapitres du livre, au contraire, sont peut-être les chapitres qui sont les plus pleins de vie. C'était très important pour moi que ce que le lecteur, au moment de refermer le livre, le sentiment, la note musicale avec laquelle il reste, c'est plutôt une note d'espoir et de vie. Parce que la vie l'emporte par-dessus tout. La vie l'emporte surtout et c'est le sens du titre en fait, au sens de Aragon, ni le feu ni la foudre ne peuvent détruire la vie et ce pari qu'on a. Ce que Bowie m'a accompagné tout au long de l'écriture. J'ai commencé à écrire le livre juste après sa mort. Et sa mort a eu un impact émotionnel et affectif très important sur moi. J'étais très attaché à la musique de Bowie avant, depuis des années. Mais je l'ai redécouvert au moment de sa disparition et c'est devenu comme une deuxième peau. Ses paroles, ses textes et sa musique m'ont accompagné de sorte qu'ils ont fini par s'incruster dans la parole et dans la voix d'un de mes personnages. C'était là, celle qui est Oracle. De manière, soit sous une forme de citation, soit sous une forme de paraphrase. Puisqu'elle est elle-même fan de Bowie. Très très fan, elle a 13 ans et il n'y a aucune distance entre elle et l'objet de son affection. Et elle parle comme Bowie chante en réalité. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas réussi. Ma manière de faire mon deuil de Bowie, comme peut-être de faire mon deuil des attaques de novembre, ça a été d'écrire ce livre. Merci à vous. Merci à vous.